et voilà mes atoiles c'est parti on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle recette qui va être la recette de mon gratin dauphinois à ma façon donc vous avez besoin de pommes de terre de sel de poivre de la noix de muscade du paprika de l'ail en poudre de la crème fraîche épaisse et liquide et de la viande hachée ainsi que du gruyère donc dans un premier temps je viens faire revenir ma viande que je sels je poivre et je mets tout plein de paprika dedans pour donner du goût voilà je vais revenir ça vraiment correctement même si c'est pas cuit à fond et je vais venir rajouter vous allez voir quatre grosses cuillères de crème fraîche épaisse ouais ouais cette recette n'est pas light du tout attention les kilos mais c'est trop bon donc voilà une fois que ça c'est bon je détaille mes pommes de terre en rondelles moi je le fais pas la mandoline parce que j'aime bien que tout soit régulier même pour la cuisson je trouve que c'est mieux quand tout à la même épaisseur en fait tout simplement donc voilà ce que ça donne puis dans un plat à gratin je vais venir parsemer le fond du plat d'ail en poudre et je vais venir étaler ma première épaisseur de pommes de terre donc une bonne épaisseur quand même et je vais napper tout le dessus en fait de crème fraîche que ce soit bien épais et je vais mettre ensuite du sel du poivre de la noix de muscade et du paprika pardon et ensuite je viens ajouter ma préparation de viande par dessus que je viens de nouveau napper de pommes de terre et évidemment de crème fraîche aussi encore une fois avec du sel du poivre de la noix de muscade et encore du paprika voilà je viens verser ensuite deux briques de crème fraîche par dessus liquide que je viens incorporer comme je peux j'essaie de faire des petits trous comme vous voyez pour essayer de que ça s'infiltre bien jusqu'au fond on fait comme on peut un je mets ensuite le gruyère bien évidemment et je viens fournir le tout à 200 degrés pendant deux bonnes heures si je vois que ça dort trop sur le dessus je mets un petit papier alu et voilà vous n'avez plus qu'à vous régaler mes étoiles j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas c'est délicieux